Maintenant qu'elle est dehors, on peut toujours donner un coup de scie à métaux pour retracer une seule fente. Ce n'est pas la peine de faire le siphon, ça ne sert à rien. Voilà, donc maintenant, on peut enlever le pignon du brequin. Attention à ne pas perdre la clavette. Clavette, pignon. Et la clavette, on peut la laisser dessus. Ça ne gênera pas pour le moment. Bien repérer l'ordre. Ici, c'est l'endroit où vient la rondelle et l'écrou. Et maintenant, on a accès au spi. Et comme je vous l'ai dit hier, je ne vais pas le changer, évidemment, elle est neuf. Et là, il y a une bague. Vous voyez, elle tourne. Quand le spi est usé, elle sort seule. Sinon, ben, prenez une petite pince sans abîmer, un bout de chiffon, une pince, vous la sortez. C'est une bague qui est longue comme ça, qui fait avec, entre la bague et l'arbre, un joint torique, là-bas au fond. Le torique fait l'étanchéité entre le bout du vélobrequin et la bague. Et le spi fait l'étanchéité entre, ben, tout l'intérieur et la bague. Une fois qu'il n'y a pas la bague, pour sortir le spi, ça va tout seul avec le tournevis tordu, comme d'habitude. Et pour le remettre, le neuf, vous le posez bien à plat, prenez l'ancien ou un tube qui fait bien le diamètre du spi. Et clac, 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 doucement, ça rentre. Et vous le rentrez juste à ras du carter. Voilà. Je vais tâcher de trouver une vis. Alors, résultat des courses, j'ai trouvé ça. Le diamètre, le pas, tout ça, c'est bon. J'ai essayé. La longueur, évidemment, c'est pas bon du tout. Ça, c'est pas important. Ça se coupe. Ce qui m'intéresse, c'est l'épaisseur de la tête. Voilà. Et l'épaisseur, c'est bon. Parce qu'il se trouve, je viens de vérifier sur le carter à l'embrayage. Hop là, ça va être flou. Je reprends. Je disais donc, je viens de vérifier sur le carter à l'embrayage. Vous voyez les deux vis de fixation du carter. La vis en question que je cherche est pratiquement sur l'axe, un peu décalée vers la gauche. de ces deux vis. Et si on regarde le carter, va-t'en le voir, on prend les deux vis en question. C'est bien celle-là. Celle-là. Non, c'était pas une vis, c'était une bague de centrage. Là-bas en face, là, ce que je vous ai montré tout à l'heure. et une vis. Bon, bref, si on prend la ligne droite entre les deux, et un peu décalée, qu'est-ce qu'on trouve ? L'axe de la pompe à huile. Donc, à mon avis, l'épaisseur de la tête doit être très importante. Mais bon, là, il semblerait que ce soit exactement la même. Je vais donc juste couper et essayer. Ça y est, c'est coupé. Bon, la tête, ça doit aller. Il n'y a pas de soucis. Ça va. Bon. Couper, limer, pour ne pas abîmer. J'ai essayé un écrou seul, d'abord, pour ne pas esquinter mon filetage alu de ce côté-là. Où elle est là, bon Dieu de plaquette ? Là, il y a autre chose. Que suis-je bête ? Elle est là. Vous voyez qu'elle vient couvrir le joint au cas où il ressorte. Au cas bien improbable où il ressorte. Et ma vis avec la tête de merde devient une vis, une clé de 13. C'est tout simple. Et à mon avis, ce sera beaucoup mieux. Et surtout, plus facile à démonter la prochaine fois. Ah, ça aurait été un poil trop long. Bon, ça ira. parce que, en plus, je l'avais plutôt faite plus courte. Et voilà, c'est nickel tout ça. Plus qu'à remonter. À savoir, les couples. Ici, ça sera 6 à 7,5 mètre kilo. Pareil ici. 6,5, 7,5. Là, et là. Bon, de toute façon, je vais remettre ma clavette. De toute façon, je n'ai pas travaillé dessus. Il n'y a pas de saleté. Je commence par mettre la petite clavette. Attention de ne pas l'oublier. Le pignon. Il y a une saleté là-dedans. C'est bon. Donc, l'épaulement vers l'extérieur. On met sur la clavette. la petite rondelle. La petite rondelle. Je le pose juste là. Je vais chercher ma rondelle. C'est la petite noire. Ça y est, trouvé. Ah, quel badart. Non, je regarde parce que j'aime bien remonter exactement le même sens que c'était. et on le repère par rapport aux traces. Et bien là, c'était comme ça. Il suffit que je regarde le film. Donc, je remonte ça. Je serre juste à la main. Je pense qu'elle resserre tout à l'heure. Maintenant, je vais m'occuper de la cloche et du bazar. Alors, rappelez-vous la rondelle épaisse. J'ai donné les dimensions que tout à l'heure, hier. C'était 3 mm, il me semble. Je ne me rappelle plus. Au fond. Voilà. Ensuite, la cloche avec son axe. En fait, à mon avis, les nervures, c'est pour amener de l'huile. Ce qui fait que sa huile en continue l'axe. La cloche. effectivement. Et puis, je ne sais pas si on le voit à l'intérieur de la cloche, il y a tout plein de petits trous pour conserver l'huile. voilà. On regarde que les dents rentrent bien sur... Je vais redémonter. Pour que ça rentre bien, il faut que ces dents-là s'ajustent correctement sur les dents-là. Sinon, ça reste en appui dent contre dent et ce n'est pas bon. Voilà. Là, les dents sont rentrés. Il est bien plaqué. D'ailleurs, ici, c'est bien à ras. C'est à cet endroit qu'il vient la même rondelle et deux fois plus fine. C'est combien hier ? 1 sur 75 ? Je ne me rappelle plus. Là. Ici, la noix. Je vais tourner pour attraper les cannes mûres. Voilà. Là, elle est bien montée. Après avoir mis la noix, on peut mettre la rondelle. Figurez-vous que j'en avais aussi une. Je ne le savais même pas. Ça, c'est celle que j'avais. Toutes trois. Ça, c'est celle que j'ai trouvée dans mes affaires. Qui est en bien meilleur état. Donc, je vais commander et ça ira pour la prochaine fois. Alors, la rondelle frein au fond et les trous par-dessus. Les disques, on peut les mettre seulement après. Pareil, je serre à la main. De toute façon, je vais me servir du chiffon pour serrer l'un et l'autre. Et vous voyez, j'ai bien mon jeu radial encore. Normal. Bon, j'étudie l'inal, rien. Plus on serre, en fait, moins il y en a. Autre chose, quand je vous ai dit qu'il fallait aligner pour la dent du petit pignon de derrière, il faut aussi aligner pour celui-là. Et celui-là, en général, il rentre tout seul vu qu'il est hélicoïdal. Ça rentre bien. C'est l'autre avec les dents plates. Ça craint un peu. Et maintenant, on va monter les disques. Alors, je ne les ai pas nettoyés. Ce n'est pas la peine. Ils sont frais de la dernière fois. C'est mieux, pas vieux. On commence par un garni sur les grosses nervures. Ce n'est pas des nervures, ce sont des créneaux. Il n'y a pas de sens. Ni pour l'hélice, d'ailleurs. On peut les mettre sur les deux faces. L'hélice, vous voyez qu'il vient de se frais prendre sur la noix. Les garnis sur la cloche. L'hélice sur la noix et ainsi de suite. C'est comme ça vous aurez tout vu. C'est cette pédale de frais qui m'emmerde. Ça ne va pas être sans prendre. C'est simple, on doit finir par un garni. Sinon, c'est qu'on s'est planté quelque part. Forcément, il y a cinq garnis et quatre hélices. Voilà. Oh, pardon. C'est comme ça que ça va. Pour les tolérances, l'épaisseur, tout ça, et le voile des disques dix, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Je tordrai évidemment la rondelle que quand cet écou sera serré. Sinon, c'est inutile. Si je tord la rondelle maintenant, je ne pourrai plus serrer. Bête comme chou. Reste à mettre le plateau de pression et les cinq vis avec les sards ressortent. Et puis, petite question bête parce que je n'ai pas surveillé de la nuit, mais bon, la moto était bien horizontale. Normalement, j'ai la bille là-bas au fond. On verra bien. Après, au montage du plateau, j'essaierai de voir si l'embrayage marche. avant de mettre le plateau de pression, ne pas oublier le poussoir. Apparemment, il y a la bille. Je peux essayer tout de suite avec le doigt dessus. Vous voyez ? Et maintenant, on peut savoir exactement. Ça sort de... bien deux millimètres. Facilement deux millimètres. Mes petites affaires. Ça, c'est propre. Ça, c'est propre. Là, peu importe le trou. Voilà. C'est quoi ce machin-là ? Ça, je vous le passe. Je vais les monter. Serrage des vis un mètre par kilo. Je l'ai déjà dit aussi. À tout à l'heure. Les bandes de malins, vous me laissez faire. Je n'ai même pas serré la cloche. Donc, j'enlève tout ça. Ah, c'est jeune alors. Ça, il faut serrer. Donc, je vais virer ça parce que ça va me gêner. Il faut serrer et tordre. Et serrer là aussi. Là. Bon. Pour resserrer cet écrou, je ne sais pas si vous le voyez, ça tourne. Donc, j'ai reposé la roue par terre et j'ai calé mon pied dessous pour serrer et coup sec au petit marteau giving ça. Je redresse. Je redresse. Non, c'est l'inverse. Je plie ma ronde et le frein. ça va bien suffire. chiant, cette pince. Voilà. Et pour serrer mon écrou de bille... On écrou deux pignons de ville-brequin. Toujours le petit chiffon. Là. Mes deux rondelles en cuivre. On serre dans ce sens, donc, il faudra le mettre en dessous. et il me faut l'autre clé parce que c'est là que j'ai en ce moment à douille, à pipe, elle ne passe pas là. Et je suis allé prendre mon autre clé. Je cale bien les rondelles. Voilà. Là, ça tient. Deux petits coups secs. Et à mon avis, ça va largement. Je les débloque. Voilà. Toujours mon jeu normal. Bon, là, ça sort, c'est normal aussi. Ne pas oublier, donc, le poussoir. Et je remets mon plateau. Voilà. Je les ai à venir. Pour le moment, ils sont juste tous embutés. Voilà. je vous rappelle, je vous rappelle, je vais juste faire une petite vérification si je n'ai rien qu'il n'ai rien. Vous voyez que non. Ça marche. Donc, c'est rare, je vais mettre par-ci l'eau. Maintenant, je vais m'occuper du joint. Graisser le plan de joint là. Graisser l'autre ou alors graisser seulement le joint, c'est pareil. et puis, ça va le faire. Alors, graissage du plan de joint, toujours à la main. D'autre part, ça va permettre au joint de tenir seul. comme ça, il n'y aura pas besoin de centrer quand on mettra avec l'artère. Si j'en ai un peu dedans, tant pis, c'est pas bien grave. au-dessous, j'ai oublié, il me semble, juste pédale. Voilà. Le joint, de toute façon, il n'y a qu'un sens. Vous ne pouvez pas vous tromper. La forme est bien définie. Vous avez deux centreurs de goupilles, deux centreurs là et là. Tous les trous correspondent. Ouais. Eh bien, c'est bon. le joint est bien graissé dessus. On peut poser le carter. Et j'ai toujours ce pédale qui me tombe. Le qui tombe, c'est ce qui me restait au fond. Il va falloir que je remonte le clic. Jamais de la vie je pourrais mettre là-haut. Allez. surtout la pédale de frein qui gêne. Bon, ça y est. La pédale de frein, je vais revenir avec mon tournevis qui bloque. j'espère qu'il ne va plus m'emmerder. On peut aussi j'ai lu de l'huile là. Brisser l'axe de kick pour le passage du spi. Parce qu'il y a un spi là. On commence par entrée du spi. Et tout le reste doit suivre. Du coup, je vais voir si mon écrou va aller. Le spi il est là. Faut faire attention à ce niveau-là de ne pas pouvoir racher. Ensuite, les deux centreurs. Ça a l'air bon. Voilà, ça rentre bien. Et il n'y a rien qui vient derrière la pompe. Parfait tout ça. Quelques chiffres en touture. Voilà, plus que des vis. Un, deux, trois et puis neuf. Et puis, surtout, ne pas oublier de remettre l'huile. le kick et retendre le frein puisque je l'ai étendu. Allez, donc, je vais refermer. Bien serrer tout. Remonté mon kick. J'ai retendu le câble de frein. Oula, il faudrait que j'essaye sur la moto. Ça a l'air un peu tendu. Voilà, ne retend pas, il y a une vitesse. me reste lui la mettre. Merci.